bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir je me retrouve dans le parc des fromants avec la poussinière nous avons tous nos petits qui sont comme vous pouvez le voir dehors et qui gambad de partout dans la pelouse donc pour le moment ça se passe très bien avec les fromants ce matin je suis partie pour la première fois je les ai laissé tous dehors enfin tous dehors tous ensemble dans le parc sans enfermer les plus jeunes donc il n'y a pas eu de souci j'avais préalablement bien regardé que tout se passe bien qu'il n'y ait pas d'agression alors le coq recadre quand ça part dans tous les sens évidemment c'est normal un petit chat mais comme vous pouvez le voir ici j'ai un carton et oui donc dans ce carton se trouve je vais vite les sortir dans ce carton se trouvent les derniers poussins que je ne vous ai encore je crois montré qu'une fois il me semble je sais plus donc je vais les sortir c'est ce qui était en l'intérieur donc je vais les sortir et je vais les intégrer comme vous pouvez voir j'ai séparé ma mon éleveuse en deux ici donc là j'avais les deux petits gris perles et tout le reste ici donc là je vais prendre les deux gris perles ils vont passer de côté avec tous les autres puisqu'ils s'entendent ils sont tous ensemble et de ce côté je vais intégrer les nouveaux qui étaient dans la chambre enfin dans la chambre dans mon bureau et qui vont vivre dehors tout simplement maintenant parce qu'ils sont bien emplumés enfin ils sont pas autant emplumés que ceux ci d'ailleurs je vais baguer ces sujets là étant donné que maintenant on voit bien la différence entre les poules et les coques je vais les baguer parce que là je commence à être limite au niveau des pattes pour pouvoir baguer donc je vais le faire également aujourd'hui regardez moi cette petite beauté mais bon les plus jolis sont là ils sont un peu plus vieux voilà je pense que ce coco je vais le garder je sais pas encore mais voilà de toute façon il faut que je garde au moins deux coques gris perles pour pouvoir faire de la sélection dessus il y en a un qui est réservé pour une personne qui me l'a commandé pour limoges mais je vais lui emmener jusqu'à montmaro avant parce qu'elle m'a commandé deux couples donc on va faire le trajet moite moite pour voilà pour que parce que ça me fera en même temps ça me libérera de la place mais bon celui là je pense qu'il va rester à l'élevage c'est le les deux premiers que j'ai eu parce que j'aimerais bien les laisser évoluer bon allez hop c'est parti parce que je mets je m'évade encore en attendant j'ai tous mes petits qui sont là dans le carton et qui sont un petit peu affolés parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre que l'intérieur de la maison donc je vais pas les mettre en liberté parce que vous allez voir ils sont légèrement plus petits voilà hop ici donc nous avons deux petites poulettes bleu caillouté enfin une petite poulette bleu caillouté et une poulette coucou coucou ouh j'en peux plus du coucou une poulette caillouté noire donc hop je vais la prendre tout de suite et je vais la mettre voilà comme on peut le voir celles ci elles sont baguées déjà d'ailleurs vous pouvez voir hop ici je vais prendre la bleue une petite pépette bleue donc voilà ici ça va être la découverte nous avons quatre gris perles donc ici pour le moment pour moi il y aurait une poule et ici peut-être deux poules je dirais non peut-être un coq et une poule je sais pas pour le moment c'est encore compliqué j'ai pas trop regardé je me suis pas tardé là dessus parce qu'il ya déjà suffisamment de boulot ça c'est une poule c'est sûr voilà c'est tout du coucou gris perles hop donc je vais pouvoir faire un petit peu de sélection c'est pas suffisant pour faire de la sélection comme je le répète normalement quand on fait de la sélection il faudrait au moins minimum 50 sujets mais bon voilà on peut voir déjà que voilà ça permettra de démarrer et donc là bas ils seront avec la séparation de la grille pour qu'ils puissent se voir les uns aux autres donc ici nous allons prendre nos coucous alors on peut voir que pareil ici on a du clair et du foncé voilà là par exemple c'est du foncé là c'est du clair donc en général tout ce qui est très foncé comme ça ce sont des poulettes là on voit bien à la crête c'est une poulette hop alors je les sors pas aujourd'hui parce que tout simplement on a beaucoup de vent et qui ne sont pas habitués ça aussi c'est une tête très foncée donc c'est pareil ces poulettes c'est un moyen de sexage aussi assez assez simple parce qu'à chaque fois que j'ai eu des foncés comme ça des biens noirs c'est toujours des poulettes après les plus claires voilà en général il y aura plus de chances d'avoir des coques mais aussi des poulettes donc ça ici on voit bien que c'est un petit coq il n'y a pas de souci hop ici hop bien me voir ça d'après moi ça serait certainement un petit coq dominé qui est très clair aussi hop ça c'est bien encore un petit coq voilà on voit bien la crête elle commence à rougir et puis on le voit la tête il n'y a pas de secret hop ici pareil à laisser grandir mais on voit bien que c'est un petit coq aussi voilà certainement un petit coq qui est dominé pour le moment et là ça serait pour moi je pense une petite poulette mais pareil à voir laisser grandir mais voilà eh ben je suis contente vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis contente d'aller voir dehors parce que là tout simplement ça va être du repos pour moi et puis ça va faire du bien à la maison parce que la poussière je vous dis pas c'est autant j'ai du boulot dehors mais autant j'en ai à l'intérieur quoi parce que c'est une catastrophe donc là bon ben ils ont leurs petites fenêtres un pour pouvoir voir ce qui se passe voir ce qu'il en est avec les copains ils pourront accéder aux copains là j'ai des petites portes ici parce que c'est l'ancienne cage de méras que j'avais cassé enfin démonté pour récupérer donc j'ai des petites portes ici le jour où je verrai que ça va ben j'en ouvrirai les deux petites portes comme ça ils pourront communiquer les uns aux autres mais voilà donc le problème c'est que là j'ai fait ma blonde ils annoncent je crois à partir de ce soir des orages de la pluie et ils annoncent je crois c'est pas loin de cinq six jours de pluie donc pour venir veiller à tout ce petit monde je vais je vais m'éclater ça va être voilà quoi vous voyez ce que je veux dire ça va être la joyeuseté sous la pluie pour pouvoir ouvrir changer machiné bon là voyez je peux pas ouvrir enfin j'ouvre mais c'est pour leur permettre de voir dehors d'être pas dans le noir et pour le nettoyage je passe par l'autre côté par le pourglailler des cailloutés parce que là j'ai une porte j'en ai une deuxième là bas et la troisième elle est là bas elle est ouverte en fait de l'autre côté donc voilà c'est faisable il n'y a rien il n'y a pas de souci mais bon voilà j'ai hâte de leur faire découvrir leur première sortie mais pour le moment ben c'est remis à plus tard parce que là il ya voyez vous le sentez pas mais il ya énormément de vent aujourd'hui et c'est un vent où on sent que la pluie va arriver parce que ça vient du nord et que le la température même s'il fait très chaud au soleil on sent qu'il ya un petit vent frais et comme ils ne sont pas habitués voyez on voit les petites plumes de celui-là qui volent comme parce que ça fait courant d'air en fait ça passe par la porte qui est là et comme le dessus est ouvert comme ils ne sont pas habitués qu'ils n'ont jamais été en extérieur ils connaissent ni le vent ni la pluie ni le soleil ni rien ils connaissent que la lampe donc là comme vous pouvez le voir je ne vais pas leur mettre de lampe parce que j'estime qu'ils sont suffisamment emplumés plumés pardon parce que emplumés ça se dit pas voilà ils sont suffisamment plumés ils ont de la paille et s'ils ont froid ils se serreront les uns contre les autres et ça permettra aussi de renforcer un petit peu leur leur immunité va pas dans l'eau toi s'il te plaît voilà regarde poulet hop vous avez de l'eau là hein hein mes petits champignons oui alors cela c'est mes choussous évidemment je passe beaucoup de temps avec eux puisqu'ils sont en intérieur donc j'y tiens particulièrement mes petits bébés hein mes petits chats oui moi et moi poupette t'es bien là t'es bien moi poupette là oui voilà bon ben je vais essayer de voir les autres je vais essayer de les attraper puis je vais essayer de baguer tout ce petit monde je vous passe le truc pour faire les bagues donc mes bagues elles sont là qui sait qu'il veut venir me voir alors je répète parce que on m'a demandé déjà cette année les bagues bon ben comme vous pouvez le voir elles sont jaunes c'est la point voilà elles sont jaunes donc ce sont des bagues européennes et des bagues je veux dire ah je vais pas y arriver ah j'en ai marre quand je mange mes mots comme ça bref ce sont des bagues officielles et vous voyez là c'est du 16 c'est pour les coques je le dis parce que on m'a posé la question il ya une personne qui s'est trompée et pour les poules c'est bien en 15 voilà et si vous avez un doute entre une poule et un coque la meilleure chose c'est de baguer en 16 voilà ne pas baguer en 15 si vous n'êtes pas certain de que votre poussin soit une poule parce qu'il vaut mieux ça dérange pas après pour les expos ça dérange pas si il vaut mieux que ce soit bagué en 16 on vous dira rien voilà plutôt que de baguer en 15 et que ce soit beaucoup trop petit voyez ça se barre de partout là bas j'en ai un qui est dehors un deuxième dehors allez venez les loulous là on va faire joujou allez on va faire joujou c'est un jeu regardez celle là celle là là la petite poule coucou là elle a déjà mais un look que j'apprécie beaucoup elle a déjà une posture elle a le dos là qui voyez pour la sélection regardez elle a un dos très court elle a une toute petite tête elle a le on voit le pompon qui commence à se dessiner au niveau du dos à mon avis ça va être une très 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 jolie poulette donc j'ai hâte de la laisser grandir c'est pareil elle me plaît ouais elle me plaît beaucoup cette petite donc voilà bon ben allez je vais essayer de baguer tout le monde et puis je vous retrouve après bon eh ben voilà j'ai fini par baguer tout le monde donc madonnaie chaud voilà là les poulettes comme vous pouvez le voir sont baguées ici hop 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 voilà on voit pas bien la bague mais voilà il faut bien passer voyez les plumes à bouge pas s'il te plaît c'est pas évident j'aurais dû prendre mon trépied ça aurait été plus simple mais bon j'aime bien me compliquer la vie voilà il faut bien passer les plumes longues en fait voilà voilà ces longues plumes que vous voyez là allez fais la pointe s'il te plaît il n'a pas envie aïe alors attendez je vais voilà voyez il y a des longues plumes ici faut bien les passer au bas de la patte que ça ne vienne pas parce que les plumes sont longues ça ne vienne pas la gêner ou casser à force les voyez voilà toutes celles là qui sont là faut bien les passer en dessous et la bague au dessus parce que sinon après vous allez leur casser toutes les plumes des pantoufles parce qu'il faut savoir que ça ça s'appelle des pantoufles ici voilà là vous avez le bouffant de la cuisse là ce sont des pantoufles donc voilà bon ben les neufs sont bagués de ce côté là cette poulette aussi va être magnifique qu'est ce qu'il a qui me fait plus la pointe là voilà cette poulette là va être magnifique aussi donc c'est pareil celle ci je vais la garder pour l'avoir évolué elle me plaît beaucoup donc je pense que c'est plutôt pas mal après il ya toutes ces petites poitrines fendues mais ça chez les poussins c'est pas rare c'est quelque chose de très 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 fréquent pratiquement tous les poussins souvent ont cette poitrine et puis par la suite ça s'enlève là aussi nous avons un petit coq qui est pas trop mal mais voilà à surveiller au niveau de la crête tiens petit chat fais moi voir ta crête voilà il ya là un crétillon qui est plus écarté mais je pense que voilà il faut laisser c'est pareil il faut laisser grandir pour le moment j'ai pas vu de là à surveiller s'il ya pas un triple crétillon ouais non je pense que c'est que il est encore jeune c'est pas encore développé mais bon ça manquerait peut-être d'un crétillon à la limite voilà je sais pas si on voit bien bon c'est à surveiller de toute façon je pense qu'avec tous les petits coques gris perles que j'ai bon j'en ai pas tant que ça en même temps mais avec ce que j'ai je pense que j'arriverai à sortir un un coco qui me plaise et puis que voilà on verra bien on va laisser grandir un petit peu et puis on verra ce qu'il en est donc tous ceux qui m'ont débagué alors les autres loulous là bas sont un peu terrorisés parce qu'ils se connaissent pas donc ils se disent mon vieux qu'est ce qui se passe déjà je vous dirais que à cet âge là c'est dur ah j'arrête pas me prendre le parasol déjà à cet âge là je vous dirais que c'est compliqué que c'est dur de pouvoir tout simplement les mettre ensemble voyez ils sont pas il n'y a pas énorme de différence mais comme ils se sont jamais vus là il ya déjà un groupe qui s'est créé ici et vous avez le deuxième groupe ici donc obligatoirement cela n'accepteront jamais les plus petits avec eux donc ça va être le problème par la suite mais bon on verra bien comment ça va se goupiller pour le moment ils sont là en attendant comme je vous ai dit c'est en attendant de pouvoir défaire le poulailler des fromants de mettre la cabane et quand ce sera fait je vais réunir deux parcs dans ce même et unique parc donc je vais gagner un poulailler notamment celui des bleus qui est là bas et donc par conséquent les quatre poules que j'ai qui sont dans le parc des jeunes viendront ici tranquille et je réintégrerai tous mes jeunes là bas dans ce parc là en faisant une séparation parce que j'ai également ben cela voilà tous les autres bleus qui sont là et donc bas cela je les mettrai d'un côté là où il ya la porte et les petits iront avec une séparation de l'autre côté là où il ya la grande porte pour entrer dans le poulailler et comme ça ben voilà gardez les petits curieux là à ma poupette cette poule là est réservée le petit coq qui est là est réservé aussi là le bleu là celui là je vais le garder la poule splash je la garde le petit coq caillouté là pour le moment c'est pareil je le garde après il me restera ces deux petites poules là voilà et il me reste un coco ici voilà un coco bleu avec une poule bleu et une poule caille voilà après c'est tout ce qui va me rester et je le mettrai à disposition pareil de toute façon parce que ça m'intéresse pas de garder du bleu pour moi sur cette saison là parce que voilà le projet c'est de travailler sur le caillouté avec certainement un coq noir caille avec la poule la poule splash enfin les poules splash parce que j'en ai plusieurs donc voilà on verra ça c'est des projets que qui vont se faire pendant l'hiver et puis pendant l'hiver aussi on va préparer dans le garage on va mettre cette cette couveuse là avec la blanche qu'on avait on va tout préparer afin que la saison prochaine parce que j'ai acheté d'air marie ma repro beaucoup plus tôt cette année je vais pas attendre le mois de février enfin tout dépendra ce que les poules au niveau de la ponte mais voilà je comme ça tous les jeunes passeront l'hiver dans le garage je vais aménager on va aménager tout un tas de trucs et moi ce qui me permettra de pouvoir les sortir ils auront un âge requis pour être sorti au moins au printemps et comme ça je serai plus embêté donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire aussi ah oui je vous fais voir mon petit ma petite installation parce que je vous ai pas fait voir comme il ya beaucoup de soleil et que là on est en plein cagnard et en fait comme j'ai pas encore mis mes voiles d'ombrage au dessus des parcs c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de temps ce moment je suis toujours à la course voyez j'ai mis aucun aucun voile d'ombrage encore pour cette année donc ça va pas tarder je vous le dis on attend juste de démonter celui là mais voilà on a toujours quelque chose à faire entre les allers-retours aussi pour mon beau père à l'hôpital ma belle-mère qui est toute seule et qui est lourdement handicapée donc ça fait beaucoup de kilomètres beaucoup de temps perdu et voilà mais on se doit d'être présent pour nos proches aussi et donc du coup on n'a pas encore démonter celui là parce qu'il y a aussi le potager qu'il faut s'occuper et l'entretien de la maison et de tout ce petit monde là et du coup ben j'ai pas encore eu le temps avec yvan de démonter le poulailler de poser la nouvelle cabane et on n'a pas eu le temps de mettre les voiles d'ombrage donc en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai récupéré mon vieux parasol ça fait des années que je le traîne et je l'avais encore l'année dernière et du coup ben comme cette année je vais pas l'utiliser parce qu'on va mettre pareil sur notre terrasse des voiles d'ombrage et ben tout simplement je l'ai utilisé pour les petits pour les jeunes parce que l'après midi c'est en plein cagnard donc ça fait très très chaud dedans même si c'est ouvert ça fait très très chaud et comme quand je m'en vais je ne laisse par exemple si je dois partir toute la journée ou une après midi entière je ne laisse pas les jeunes dehors mais je peux pas les laisser fermer là dedans non plus parce que sinon c'est en plein soleil et ça chauffe trop vite donc j'ai installé le parasol tout simplement voilà donc ça évite que le soleil tape tape sur la cabane et puis les jeunes ils sont contents ils sont bien et voilà ils sont ils sont à l'ombre ça permet aussi aux poulettes d'avoir plus d'ombre sur le sol en bas bon là vous voyez rien parce que le soleil s'est caché et regardez moi ça j'en parle et il arrive c'est trop beau c'est magique en fait voilà voyez l'ombre voilà ça fait toute cette ombre là donc ça c'est top ça me met vraiment les petits hauts à l'ombre et le dessous tout à l'ombre donc on est tranquille bon dans le poulailler là j'ai toujours une poule qui couvre et puis ça a été un peu la catastrophe certains le savent déjà parce que j'en ai partagé sur ma page j'avais la maman gripper là bas qui pouvait avec ma poule coucou et un soir j'y vais et en fait je me suis aperçu que j'entendais des piu piu donc avec un de presque deux jours d'avance donc comme j'avais peur que tout simplement attendez comme j'avais peur tout simplement que là les petits se fasse lui il est fermé parce que c'est un chaud c'est chaud patate un c'est monsieur il est chaud du slip un gros t'es chaud du slip ouais ouais je vais trop froidir moi voilà j'avais voyez c'était comme ça et j'avais les deux mamans j'en avais une qui couvait là et l'autre qui couvait là d'ailleurs l'hôtel est retournée directe et en fait je sais pas ce qui se passe à les vaches c'est compliqué en ce moment mais je vous ferai peut-être une petite vidéo là dessus dédiée juste à ça pour vous expliquer les problèmes j'ai eu que des soucis avec toutes les poules qui ont couvé pas seulement une mais toutes en fait quand je leur avais mis des oeufs qui étaient fécondés puisque c'est des oeufs de couveuse elles écartaient les oeufs à chaque fois mais tout le temps et elle les mettait contre la paroi donc à chaque fois je revenais je remettais les oeufs en dessous bref quand ça a commencé à vouloir éclore pour pas que les autres les adultes viennent embêter la maman avec les petits et que le petit tombe au cas où dans la nuit ben juste pour la nuit j'avais mis les paniers de ma couveuse ici que j'avais vissé avec des petits trous là comme ça juste pour protéger les poussins au cas où des adultes en fait je les ai enfermé avec leurs bourreaux parce que tout simplement le matin quand je me suis levé la gripperle qui était là avait tué le premier poussin qui était sorti un beau petit gripperle et tous les autres enfin elle n'avait pas tellement énorme elle en avait trois la coucou en avait deux et en fait j'ai retrouvé les poussins complètement écrasés jetés contre les parois et gelés donc vraiment très très froid je pensais qu'ils étaient morts d'ailleurs et puisque j'ai fait c'est que je les ai pris dans ma main j'étais dégoûté bon le premier à la tuer à coups de bec dans la tête je vous mets la petite photo et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les poussins dans ma main ils étaient vraiment très froids et puis recroquevillé tout écrasé quoi et j'ai frotté dans mes doigts en fait je pensais qu'ils étaient morts j'ai frotté un peu comme malaxé et là au moment j'ai entendu un petit bruit un petit cri quoi donc j'ai dit hop vite je suis partie en courant ma couveuse était allumée je les ai mis dans la couveuse et ben j'ai bien fait j'ai très 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 bien fait hop 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 levez vous petit chat alors du coup le matin j'entendais dans la nuit j'entendais plus piauter et du coup le matin je me suis levée je suis allée voir et j'ai vu que maman j'ai vu que les poussins étaient plutôt pas mal donc je vous montre et puis comme ils avaient l'air plutôt pas mal elle elle en avait gardé un qu'elle n'avait pas tué donc je lui avais laissé et du coup je suis venue lui mettre les trois autres poussins et donc et ben voilà ils sont tous là sous maman donc tous les quatre le petit gris perles il est je ne sais pas trop où j'aurais bien aimé le faire voir parce qu'il a un petit souci qu'il va falloir que je règle je sais pas trop comment mais bon on verra bien voilà bien la bonhomme ou pépette donc voilà celui là il était complètement écrasé comme si vous preniez l'oeuf et vous l'écraser entre vos doigts il avait ça bon alors c'est pas ça vient pas du cloaque le cloaque est juste au dessus donc ça n'empêche pas de faire ses besoins je pense tout simplement que c'est au niveau du cordon ça a dû sortir un petit peu tiré et puis sortir un petit peu donc je vais laisser sécher je verrai bien ça devient dur je vais laisser sécher puis on verra bien ce que ça dira donc bref voilà les poussins sont là j'ai réussi à les sauver je suis bien contente d'avoir pris ce truc d'un coup de malaxer un petit peu de frotter le poussin de le entre mes doigts parce que sans ça ben j'allais faire un trou et les mettre dedans quoi donc comme quoi il faut toujours vérifier quand on pense c'est vrai qu'il ya l'hypothermie et l'hypothermie les animaux ne bougent plus quand ils sont en hypothermie comme comme les humains tout à fait donc voilà je vous ferai peut-être une vidéo là dessus je sais pas faut que je voie déjà si j'ai le temps la poule froment elle est là tout simplement parce que elle avait c'est celle qui a les bébés à les deux grilles perles elle avait retrouvé le parc des froments et cette cocherule elle a pris l'habitude de vouloir vivre ici d'ailleurs regardez j'ai la grippe perles aussi qu'elle a donc cette froment elle a pris l'habitude elle se sent bien ici donc elle veut rester ici alors elle m'a fait le truc c'est qu'elle est passée du parc là bas à ici donc elle a sauté toutes les clôtures elle est venue jusque là et malheureusement j'avais mon floky qui était en liberté avec les poules grilles perles parce que voilà c'était son tour de sortir et au moment où je sors qu'est ce que je vois je vois floky poser sur la poule donc voilà donc et ben pour les trois semaines à venir elle va être là parce que j'ai pas le choix je suis obligé de la séparer du parc pendant trois semaines parce que le coq l'a cocher tout simplement et que alors du froment avec du coucou j'ose même pas vous imaginer ce que enfin bref je veux même pas imaginer le truc à pourquoi ça peut ressembler donc voilà et bon ben écoutez je pense avoir fait le tour de ce que j'avais si j'avais autre chose à vous dire mais je m'en rappelle plus je l'ai mangé aïe je l'avalais mais carrément là je j'ai pas de mots pour vous le dire donc je vous ferai un petit tour de l'élevage certainement dans une prochaine vidéo aussi pourquoi on revoye un petit peu tous et tout ce petit monde là comment va ce qui va ce qui va y avoir de fait et puis voilà là on a notre maman brahma on a une autre poule brahma là bas qui a deux oeufs qui doivent éclore d'ici deux trois jours donc on verra bien bon ben écoutez sur ce je vais vous laisser parce que de toute façon j'ai beau essayer de chercher je ne me rappelle pas ce que je voulais vous dire bah si je m'en rappelle au cas où je vous mettrai pendant montage voilà je suis désolé désolé et les petits vous allez rentrer voilà bon ben écoutez je vous souhaite à tous et ben une très très belle journée puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis n'oubliez pas de commenter liker et partager ciao bye bye